Kevin Mayer, retenez bien ce nom et ce visage car vous avez devant vous la future superstar du décathlon français. Sacré champion du monde cadet en 2009 puis champion du monde junior l'été dernier, le jeune athlète de 19 ans qui s'entraîne au sein du Montpellier Décathlon Elite est indéniablement le grand espoir de l'athlétisme tricolore. Sous ses boucles blondes se cache en plus un esprit particulièrement bien fait. Étudiant brillant, Kevin suit en effet un cursus de génie biologique à l'IUT de Montpellier. Là on est à l'UUT et on va à l'école, on va travailler un peu parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme dans ma vie. Le fait d'avoir quelque chose à côté ça me libère l'esprit, c'est sûr que ça me prend la tête aussi parce que je dois travailler à côté et tout ça. Je pense que c'est dans mon équilibre de vie d'avoir deux projets comme ça. C'est sûr que mon projet professionnel passe un petit peu après mais je ne le néglige pas pour autant. Pourtant cette double casquette de champion et d'étudiant n'est pas toujours facile à porter. Quand je suis arrivé à l'IUT et qu'ils ont dit à la première réunion que j'étais champion du monde, ça a mis un petit blanc et j'ai eu un peu plus de mal à m'intégrer puisque les gens ne vous voient pas forcément comme avant. Studieux et attentif, Kevin n'est pourtant pas mécontent quand arrive l'heure de la récré et donc de l'entraînement. Il n'y a pas photo, j'aime bien ce que je fais dans les cours mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que je peux éprouver quand je fais de l'athlétisme. Son emploi du temps est aussi chargé que celui d'un ministre et ses journées sont une perpétuelle course contre la montre. De retour au stade, il retrouve ses partenaires d'entraînement parmi lesquels Romain Barras, champion d'Europe en titre du Décathlon et Nadir Elfassi, vice-champion d'Europe en salle. Des athlètes hors pair que Kevin imite au quotidien et qu'il espère bien égaler un jour. Je ne pense pas faire peur, je pense déjà les motiver parce qu'ils voient qu'il faut qu'ils se battent sinon je pourrais très bien leur prendre leur place plus tard. Mais ouais j'espère qu'ils ont quand même une petite appréhension que le petit Kevin va peut-être finir par monter. A seulement 19 ans, le petit Kevin Maillère a déjà tout d'un grand. Sous-titrage Société Radio-Canada